Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Très bien, alors voilà, j'ai ce thème d'information, chers compétences guinéens, c'est toujours en fait le leitmotiv, je m'adresse donc aux forces patriotes dans l'armée guinéenne, les militaires guinéens, les militaires guinéens, parce que vous le savez, je le dis toujours, qu'en fait la solution, disons, au conflit politique et social guinéen, c'est à travers des armes, n'est-ce pas, l'argumentation de la force, il faut la force physique, il faut les armes, c'est-à-dire que Nabila Mbouya doit tomber, donc, par des armes, n'est-ce pas, il va faire tomber Alpha Kondé à travers des armes, et lui aussi il doit tomber par cela, pourquoi ? Parce que Alpha Kondé par les armes, on a vu Alpha Kondé, évidemment, c'est pourquoi je dis que pourquoi il faut donc un changement à travers les armes, Alpha Kondé utilisait quoi pour se maintenir au pouvoir ? Il comptait sur la force physique, il comptait sur ses milices politiques ethnocentristes, il comptait donc sur les kalasnikovs, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour le changement ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire ? Les partis politiques ne pouvaient pas contre Alpha Kondé, n'est-ce pas ? Le rapport de force totalement différent, Alpha Kondé possède des armes, les partis politiques non, qui n'ont que leur discours, qui doivent suivre la réglementation, n'est-ce pas ? Alors, voilà pourquoi, face à Alpha Kondé, il fallait aussi, en fait, disons, les armes, une solution militaire. Et aujourd'hui, on est face à Mamadi Dombouya, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'il faut essayer de battre Mamadi Dombouya à travers des argumentations. Non, à travers les partis politiques, non. Du moment que, ce monsieur, il ne compte que sur les armes. Vous voyez, ils sont orgueilleux, vaniteux. Vous voyez comment ils parlent, mais là-bas, c'est quoi ? C'est parce qu'ils ont des armes. Ce sont des gens faibles. Ils n'ont que des armes. Vous voyez Charles Wright déployer sa voix d'une façon ou d'une autre. Mais c'est quoi ? Parce que, quelque part, ils voient les armes. Il sait qu'il y a des armes qui sont là. Son maître, Mamadi Dombouya, possède des armes. Vous voyez, qu'on appelle Gawal, Ousmane Gawal Diallo. Vous voyez un but de sa personne, se gonflant par-ci par-là. Mais, quelque part, parce qu'il s'est dit, mon maître, son chef, il a des armes. C'est leur base, c'est tout. C'est leur argumentation. Il y a des armes. Sinon, comment ? Comment serait-il possible que les gens là s'arrêtent devant nous pour dire, écoutez, c'est ceci, cela, en s'imposant ? Suivant les argumentations. Non. C'est parce qu'ils ont des armes. Ils comptent sur les armes. Ils comptent sur l'argumentation, en fait, de la force. Dans ce cas-là, que faut-il pour qu'il y ait un changement ? Des discours politiques ? En bandissant des livres de démocratie ? Et comment, en fait, combattre ? Non, non, jamais. Mais, il faut, tout de suite, laisser les livres de l'autre côté, les pensées politiques de l'autre côté, et prendre les armes. Mais c'est cela. En ce moment, on crée une sorte de proportion de force. Mais maintenant, il y a dix, s'il faut laisser les partis politiques mener le combat, il y aura dix proportions, en fait, de forces. C'est impossible de gagner dans ce sens-là. N'est-ce pas, c'est le commentaire guinéen ? Voilà. Voilà pourquoi je dis, il faut les armes. Alfa Kondé est tombé par les armes, parce qu'Alfa Kondé comptait sur les armes pour se maintenir au pouvoir. On m'a dit, Numbuya compte sur quoi aujourd'hui ? C'est des forces spéciales, c'est des armes, et tout ça. Alors, il faut passer par là pour les faire tomber. N'est-ce pas, c'est le commentaire guinéen ? Alors, quand je m'adresse, donc, à l'armée, alors, je dis bien, la situation, vous l'avez vu, la situation, j'aime telle situation. Je le disais, dès le départ, quand Mdumbuya est arrivé au pouvoir, et quand j'ai compris qu'effectivement, quelque chose n'allait pas, qu'il n'était pas honnête, pas sérieux, je l'ai dit, je dis, oh, mon Dieu, que j'aime une telle ambiance politique. N'est-ce pas ? Que j'aime une telle situation. C'est-à-dire, il faut que les gens commettent des erreurs, de grosses bevues, pour que nous puissions avancer, en suivant la pensée du philosophe allemand Hegel. N'est-ce pas ? Il faut du chaos, du chaos quelque part, que certaines personnes commettent des erreurs. N'est-ce pas ? Et ça, c'est le moteur de l'histoire. Et là, nous bougeons. Et c'est pourquoi je dis que je suis content, je me rejouis, franchement, que Mdumbuya, finalement, montre sa vraie couleur. N'est-ce pas ? Sa vraie couleur. Et là, il y aura affrontement. Et à partir de cet affrontement, écoutez, vous verrez le grand changement qu'il y a à l'aider à Guinée. C'est clair et net. Et qui doit, en fait, être délière, en fait, et motiver ce grand changement, ce sont des militaires. Des militaires guinéens, des patroules guinéens qui aiment la Guinée, qui sont intelligents, qui sont rationnés. Parce que Mdumbuya ne l'est pas. Vous le savez. Et quand je dis les militaires, ils sont tous dans les camps. Ils sont, avec Mdumbuya, ils sont dans les forces spéciales, ils sont dans tout, en fait, les corps armés, disons, en Guinée. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. C'est eux qui doivent, effectivement, motiver ce grand changement, chaque auto-guinéen. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, la situation est purement chaotique, tout est foutu déjà, tout est, alors, vous la voyez, c'est de la pagaille totale. Et tout à l'heure, j'ai écouté, c'est pas tellement intéressant, mais quand je me dis que, voilà, ce sont ces personnes, pareil que Mdumbuya, donc tout le staff donne de l'argent pour la propagande, écoutez, je dis, nous sommes encore très mal partis. Et ça, je dis bien, je parle à l'intention des militaires qui m'écoutent, des militaires qui doivent agir, des militaires qui doivent supprimer Mdumbuya. Alors, j'ai écouté cette guinéenne, on dit qu'elle est blogueuse, une certaine Tigi Danke, ou Tigi, qu'elle vit en Angleterre. C'est la première fois que je vois cette femme aujourd'hui, et la première fois, on m'envoie sa vidéo pour l'écouter. Mais c'est quand même incroyable, cette dame, une guinéenne, alors je crois qu'il supportait aussi Alpha Condé à un moment donné, troisième mandat et tout, mais là aujourd'hui, qui dit que Mdumbuya, c'est une sorte d'interview, je crois qu'elle a accordé à, je ne sais pas qui, alors, elle dit que Mdumbuya doit rester au pouvoir. On dit mais mais pourquoi ? Il dit oui, parce qu'il a, disons, de bonnes visions, il a de bons programmes. Il dit, on aimait, c'est ça la raison, elle dit aussi la dame, que oui, parce que Mdumbuya doit rester au pouvoir, parce que les partis politiques ne sont pas sérieux, ne veulent pas venir pour gouverner, ou ne veulent pas gouverner. Donc Mdumbuya doit continuer que les partis politiques ne sont pas prêts. Donc, raison pour laquelle Mdumbuya doit se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ? Et on lui demande, écoutez, je crois que c'est un journaliste qui demande cette dame, qui pose des questions à cette dame, en disant, écoutez, mais c'est vous qui soutenez encore Mdumbuya, vous avez soutenu Alpha Condé. N'est-ce pas ? Vous l'avez poussé à commettre des horreurs. Vous avez supporté le troisième mandat. Et maintenant, aujourd'hui, vous voulez encore, en fait, pousser Mdumbuya à commettre les mêmes horreurs. Et qui répond cette dame ? Alors, elle dit, carrément, écoutez, on a soutenu le troisième mandat du Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé avait, en fait, une bonne vision. C'est un monsieur qui a une bonne vision, de bon programme pour le développement de la Guinée. Et donc, aujourd'hui, Mdumbuya, il dit oui, parce que nous supportons Mdumbuya. Il dit que je veux que Mdumbuya reste au pouvoir parce que, voilà, c'est le monsieur qui peut, qui a déjà démontré dans deux ans, il a démontré sur le terrain qu'il peut développer la Guinée. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est une guinéenne, on dit blogueuse, vous comprenez, donc il y a tant d'autres comme ça, qui recevrent sûrement de l'argent passé par là pour lancer, en fait, le pouvoir. Alors, vous écoutez cette vidéo de la dame Tigui, alors déjà, c'est clair, vous l'écoutez, vous savez, il n'y a pas de raisonnement dans tout ce qu'elle dit, donc c'est une analfabète à 100%, c'est-à-dire, elle ne raisonne pas du tout, la voix est pas mal, ça c'est un, deux, c'est-à-dire, il n'y a aucun raisonnement et ce contrôle du début à la fin. Vous comprenez ? Et quand on vous dit que ce sont ces personnes comme ça qui reçoivent l'argent pour faire la propagande, propagande pour l'Homani de Mdumbuya qui doit se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? Vous m'écoutez, chers compatriotes dans l'armée, c'est à l'intention, donc, de vous, vous les patroules dans l'armée, vous qui pouvez, vous ceux qui pouvez faire tomber Mdumbuya, parce qu'il faut la solution militaire, je dis bien, la solution politique, non, la solution militaire. Faites réveiller Platon de sa tombe ou Socrate de sa tombe ou Montesquieu de sa tombe, ces grands philosophes, disons, connus mondialement, ils vous le diront. Si jamais ils venaient sur terre pour diagnostiquer politiquement le cas guinéen, ils seraient capables de le dire, diagnostiquer très clairement. Il faut une solution militaire, politique non, mais militaire, les armes. Ils vous le diront. N'est-ce pas ? Vous m'écoutez, chers compétenants dans l'armée. Très bien. Alors, c'est clair. Je dis bien, la pagaille, vous, la pagaille déjà, c'est-à-dire, la mangue est mûre, je le dis toujours, alors elle est mûre, totalement mûre, partout. N'est-ce pas ? Alors, on voit, en fait, flagramment, le ministre, donc, la décentralisation, et qui nous parle, disons, de la création des ONG, de plusieurs ONG. Je crois, selon lui, c'est pour faciliter la tâche, je ne sais pas, de communication, ou quoi d'autre. Pourtant, il y a RTG, il y a les radios rurales pour ça, mais, des ONG, plusieurs, ONG créées, pour faciliter, en fait, disons, la communication, ou pour faire passer facilement la communication du ministère de la décentralisation, ou du pouvoir. Vous pouvez croire à cela ? Non, c'est du massange. En fait, ce sont des ONG créées, ou qui sont créées, uniquement, c'est comme des micro-partis politiques, justes pour soutenir une prochaine candidatie de Mamadi Domboya. Mais c'est clair. Des ONG qui vont recevoir l'argent de tous les Guinéens, vous comprenez, pour battre campagne, campagne pour Mamadi Domboya, pour se maintenir au pouvoir, campagne pour l'injustice, campagne pour la pagaille en Guinée. Vous m'écoutez, chers compatriotes dans l'armée, il y a plein de raisons, plein d'éléments, plein d'éléments, donc, disons, de motivation pour que vous puissiez agir réellement, éliminer Mamadi Domboya. Écoutez, ne retardez pas. Ne retardez pas, parce que, je dis bien, ce sont des, des inintelligents, des barbares. Leur donner encore du temps, c'est écouter, c'est le mettre en retard, beaucoup en retard. C'est pour qu'il faut réagir. Je crois que le climat est favorable, c'est vrai. Mamadi Domboya est entouré par des militaires, des militaires sont passés par là. Les raisons, en fait, pour un coup d'état militaire ou pour sa tombée sont grosses comme une montagne, n'est-ce pas ? Alors, il faut agir. Il faut agir. Et j'apprends aussi, toujours dans cette pagaille, donc, il y a la femme du ministre de la décentralisation, Moli Fondé, qui est nommée, en fait, disons, comment, je ne sais pas, présidente d'un conseil d'administration. Ça dit, ça ne se cache plus. Ça ne se cache pas. N'est-ce pas ? C'est de la pagaille. C'est quand même incroyable. C'est comme, vous avez vu le film d'Ali Baba, n'est-ce pas ? Il y a 40 voleurs. Il y a ce monsieur, un personnage qui rentre dans cette montagne dans laquelle se trouvait ou se trouve de l'or ou toutes sortes. Vous comprenez ? Voilà. Tout ce qui, en fait, brille, tout ce qui a de valeur, des diamants et tout. Vous comprenez ? Cette dame, ce monsieur, quand il rentre dans cette montagne, dans le film d'Ali Baba, vous avez vu l'impression de ce monsieur, alors qu'il, tout de suite, sans penser, en se disant, écoutez, pourquoi tout cela ici ? Ça appartient à qui ? Pour quelles raisons ? Dans cette montagne ? Tout de suite, il veut tout ramasser, tout prendre pour lui et partir. C'est un peu la même chose avec Mamadi Doumbouya et son groupe. Ils sont venus en Guinée, ils voient de l'argent, le pouvoir, et puis voilà, il n'y a pas de calcul. Ils prennent de l'argent, ils construisent les maisons, ils volent par là, etc. etc. Sans aucune forme de question, ce question en se disant, écoutez, d'où venons-nous ? Nous avons fait tomber Alpha Condé. Pourquoi nous l'avons fait tomber ? Il ne se pose plus ces questions-là. N'est-ce pas ? Très bien, je dis bien que les militaires, vous m'écoutez, vous me suivez, je crois que PV, vous êtes finalement dans une situation, disons, je dirais, confortable, alors il est question donc de se consoter avec tout, en fait, les militaires qui aujourd'hui voient, disons, cette situation autrement, cette situation créée, malheureuse, créée par Mamadi Doumbouya, autrement, alors qu'il faut agir, il faut que ça change. C'est clair. Je dis bien, il faut que ça change et les signaux sont là, clairs et nets, sur le terrain. Clairs, sur le terrain. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, il ne faut pas retarder, n'est-ce pas ? Il ne faut pas donner de temps à Mamadi Doumbouya qui se fasse accompagner par des camps militaires comme garde du corps, n'est-ce pas ? Il doit tomber. Dans les forces spéciales, vous êtes nombreux qui n'approuvent pas ce comportement, en fait, de Mamadi Doumbouya, vous êtes nombreux, dans les différents corps milités dans l'armée qui, donc, ne trouvait pas, en fait, ce comportement dont nous demandons Doumbouya, il faut agir. Vous, j'allissez, vous devenez effectivement des héros en Guinée. C'est clair, une action contre lignée. N'est-ce pas ? Je dis bien, la pagaille, donc, c'est-à-dire, on est au-delà, finalement, la Bénézuire, la pagaille. Ça se cache pas, mais c'est clair. L'ethnocentrisme, là, on n'en parle même pas. On a un pouvoir, finalement, qui est totalement perdu. Il cherche maintenant, parce que Mamadi Doumbouya, le départ, a commis cette grosse horreur en disant, écoutez, alors, je ne serai pas candidat. Je suis là juste pour ça et puis je dégage. Maintenant, comment faire ? Alors, lui-même, il décide de rester ou, l'entourage, donc, le conseil, le demande de rester. Alors, qu'il faut-il faire ? N'est-ce pas ? Il va faire comme les précédents, donc, le président, l'ont fait en Guinée. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, écoutez, monter tout un ensemble de mamayas structurés pour dire, écoutez, nous soutenons, donc, la candidature de Mamadi Doumbouya qui a de bonnes visions pour la Guinée. Mais c'est ce qui se prépare. Donc, on reprend les mêmes horreurs du passé qu'il y a. Mamadi Doumbouya lui-même a dit que, voilà, finalement, on va arrêter de commettre des horreurs du passé. Il est dedans, plein, totalement dedans, pour terminer. Je dis bien, on a eu deux présidents guinéens qui sont morts naturellement, je parle de secou-touré, dans son aconté, qui sont morts, n'est-ce pas ? Naturellement. Ils sont partis naturellement. On a eu un président, Darius Kamara, qui a reçu une balle, n'est-ce pas ? Qui vit ? Qui a reçu une balle, c'est-à-dire comment il a perdu son pouvoir ? Il a reçu une balle et là, c'était fini pour lui. Il vit encore, n'est-ce pas ? Je dis bien, deux présidents qui sont morts, ils sont partis, ils sont morts naturellement. On a un président qui vit encore, Darius Kamara, après avoir reçu une balle, a perdu son pouvoir, n'est-ce pas ? On a secou-touré, donc, un peu de temps au pouvoir, juste pour une transition donnée, mais oui, il faut le citer, il a été pris de la transition. Un faux aussi, un faux, tout simplement un faux. Il vit encore, mais c'est le plus faux des faux, disons que la Guinée du journais n'est jamais connue comme président. C'est Kuba Konaté. N'est-ce pas ? Très bien, ensuite, on a Alpha Kondi. Alpha Kondi a perdu son pouvoir. Il vit, il y a eu un coup d'état militaire, il vit, il n'a plus son pouvoir. Ça, c'est clair. Mais je vous dis, chers compétents guinéens, je vous le dis très clairement, je dis bien, ça n'a rien à voir donc de l'irrationalité, c'est purement rationnel, c'est facile à démontrer sur le terrain. Mamadi de Mouya. Il va périr pendant qu'il est au pouvoir, lui. Il va périr pendant qu'il est au pouvoir. Tous les éléments sont là, tous les ingrédients sont là, crie, il va périr au pouvoir. Et ce sera la première fois en Guinée. Il faut que cela se passe aussi en Guinée. Après cela, on se respectera. Après cela, tous les présents qui, en fait, donc, viendront après, je crois que respecteront le peuple de Guinée. Chers compétents guinéens. Alors, pour toujours terminer, chers compétents guinéens, il y a pas mal d'une, on a appris tout d'un moment que des blogueurs sont en fait créés ou encouragés par le pouvoir pour pouvoir en fait relancer cette machine structurée pour la propagande. Et écoutez, ça fait rire. Chers compétents guinéens dans l'armée, vous me suivez. Je dis, ce point-là, c'est très important pour vous dire combien de fois la pagaille donc est à son comble, mais c'est clair. Alors, les gens qui sont récuités pour lancer le pouvoir, ce sont des ignorants, des irrationnels, des analfabètes, tous ceux. N'est-ce pas ? Juste. Et là, c'est pour pourrir la situation. La Guinée, comme Alpha Condé, donc dans ses dernières instances au pouvoir, elle l'avait également en fait préconisé. C'est clair. Voilà. C'était Nabil et Camara. Depuis du 7, merci pour l'écoute. Bonsoir.